Dans cet épisode, je vous explique pourquoi je ne mettrais plus mes photos en critique sur internet. Non, non, j'ai pas dit que j'arrêtais F1-4, j'ai pas dit que... Ça y est, tout de suite, il suffit que je dise que je ne mette plus mes photos sur internet pour que tout de suite on pense que j'arrête F1-4. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Et ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un billet d'humeur. Quoique si, j'en ai fait un le 1er avril où j'ai dit un petit peu de choses. Mais là, c'est un billet d'humeur sur la critique sur internet. Je vais vous dire ce que je pense. Cet épisode n'est que ce que je pense et les réflexions que j'ai pu avoir par rapport à tout ça et aux expériences que j'ai pu avoir par rapport à mes photos sur internet, par rapport au groupe Facebook que j'ai pu animer, et donc du coup, mes quelques années d'expérience sur internet. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début. J'ai beaucoup balancé mes photos sur internet pour avoir des critiques, pour avoir des retours. Alors juste une chose, quand on dit critique, On prend le mot de façon assez péjorative. Non, la critique peut être aussi bien positive que négative, aussi bien constructive que complètement débile. La critique, c'est un tout. Je dirais que c'est quand même la plupart du temps un avis, mais cet avis doit être le plus réfléchi possible, le plus expliqué possible. Mais ça, on y reviendra. Et c'est vrai que c'est quelque chose, mettre mes photos sur internet en critique, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, plusieurs années peut-être même aussi, où je n'ai pas balancé une photo juste pour avoir un retour critique vraiment sur les photos. Je dis bien sur internet, et particulièrement sur Facebook. Et je vais vous donner les raisons du pourquoi je ne le fais pas, mais je ne vais pas forcément dire qu'il ne faut pas le faire. Première chose, c'est parce que je ne sais pas qui fait la critique derrière. Si on balance les photos sur internet, tout le monde peut répondre. Par exemple, si on va sur un forum, tout le monde peut répondre. La plupart des gens, on ne les connaît pas. En tout cas, sur le groupe critique, il y avait 25 000 personnes, vous ne pouviez pas connaître les 25 000 personnes qui pouvaient éventuellement répondre à critiquer votre photo. Quand je poste une photo, je ne sais pas si c'est par exemple quelqu'un qui adore mon travail, quelqu'un qui déteste mon travail, quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui va porter sa critique sur les points que je veux, ou pas. Alors ça, c'est après à moi d'orienter un petit peu la critique que je veux. Je ne sais rien, souvent, de la personne qui est en face. Si ça se trouve, la personne a passé une très mauvaise journée, et a qu'une seule envie, c'est d'aller casser de la personne. Il y a un truc qui est bien quand même avec Internet, c'est que tout le monde peut dire ce qu'il pense. C'est bien tout en n'étant pas bien. Ça me rappelle une citation, je ne sais plus de qui, c'est « Avant, les discussions de comptoirs, elles étaient au bar. Maintenant, avec Internet, les discussions de comptoirs, elles sont visibles par le monde entier, et donc tout le monde peut les entendre et tout le monde peut réagir. C'est comme si on avait un énorme bar où tout le monde pouvait discuter, où il y avait des millions et des millions de personnes qui pouvaient discuter entre eux. Les discussions de comptoirs restent au comptoir. Tout le monde peut donner son avis, oui. Attention, je veux dire quelque chose qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, c'est que l'avis de tout le monde, sur tous les sujets, n'est pas intéressant. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je fais bien une nuance. L'avis de n'importe qui, sur n'importe quel sujet, n'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse, n'est pas forcément intéressant. Je mets pas mal de pincettes dessus et je fais une grosse généralité. L'avis de tout le monde peut être intéressant, mais un avis de quelqu'un de spécialiste va sûrement être beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui ne l'est pas. Et sur Internet, on n'a pas forcément moyen, sur les forums, de savoir si la personne est spécialiste ou pas. Autre chose, par exemple pour une photo. Je vous vois tout de suite, oui, mais les photos, c'est d'abord du ressenti, donc ça doit parler à, pas forcément à n'importe qui, mais ça doit parler à des gens qui ne connaissent pas forcément le monde de la photo. Oui, je suis entièrement d'accord. Dites-vous une chose, c'est est-ce que vous allez demander à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien à la photographie, si votre photo est techniquement bonne ? Non, puisqu'il ne connaît pas. Vous allez lui demander ce que cette photo te parle. Et là, vous aurez un retour, normalement, sur est-ce que la photo parle à la personne ou pas. Mais imaginez que la personne vienne vous dire oui, mais là du coup, je trouve que là t'es pas net, et puis là t'es flou, et puis là t'es... là c'est trop clair, et tout. Déjà, il faut avoir le vocabulaire, déjà il faut savoir ce que c'est, que faire une photo, pour pouvoir dire, ben là par exemple, là ce truc-là marche pas, parce que t'as choisi de cadrer comme ça, et qu'en fait, vu ton sujet, c'était plus de cadrer comme ça. Pour revenir à ce que je disais, on ne sait pas si la personne est bienveillante, on ne sait pas si la personne est là juste pour casser une personne, on ne sait pas si la personne ne va critiquer que la technique, alors qu'on veut qu'elle critique autre chose. Par exemple, moi je sais que maintenant, quand je poste une photo, ben j'ai plus envie qu'on me parle de technique. La technique c'est bon, je la maîtrise, peut-être juste à certains petits points, mais en tout cas, je n'ai pas besoin qu'on me dise, ouais le cadrage est comme ci ou comme ça, je le maîtrise si je présente cette photo comme ça, c'est que je l'ai voulu comme ça. Parce que je suis arrivé à un certain niveau qui me permet de me dire, ok, je présente ça, parce que j'ai réfléchi de cette façon-là. J'attends plus quelque chose sur le retour, sur comment ça impacte, ou sur des points très précis. Par exemple, ben imaginons que je ne suis pas forcément sûr d'un... On va reparler technique, je ne suis pas forcément sûr d'un cadrage, et ben je vais poster ma photo, mais je ne vais pas forcément dire qu'est-ce que vous pensez du cadrage, parce que ça va influer énormément sur votre façon de voir la photo. Mon but c'est que vous voyez la photo, vous dites par exemple, cette photo-là, elle m'inspire ça, ça, ça et ça, mais du coup le cadrage n'est pas forcément bon pour ça, ou le cadrage est bon pour ça. Et on ne peut pas orienter la critique, c'est difficile d'orienter la critique, parce qu'on voit l'œuvre globale d'une autre façon. On ne sait pas également si la personne va s'arrêter totalement sur notre travail. En plus, sur Facebook, on voit des... Enfin, ou sur Instagram, on voit des centaines de photos par jour, on ne sait pas si la personne s'est arrêtée plus d'une demi-seconde, et a mis juste une phrase en 30 secondes sur notre photo, alors que normalement, il faut savoir s'arrêter. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais sur les épisodes critiques de l'été, je m'arrête, je prends du temps, je prends environ 15 minutes pour 5 photos, et encore, ce n'est pas forcément beaucoup. Sur Facebook, c'est encore pire, on se dit, bon, j'ai 15, je vais regarder le forum, et puis du coup, je vois 200 photos, et sur ces 200 photos, je vais donner mon avis. Un autre point aussi, c'est que les critiques négatives, non constructives, font mal. Et ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Je sais que je suis quelqu'un qui est très touché par quelqu'un qui vient donner des critiques totalement gratuites. Tiens, non, ta photo, c'est de la merde. Ouais, mais pourquoi ? Ta photo, c'est de la merde, ne sert absolument à rien. Comme ta photo est géniale, ça ne sert à rien, sauf que ça flatte l'ego, donc c'est un peu plus facile à prendre. Quand la critique est constructive, je n'ai aucun souci à l'apprendre et à dire, ok, sur le moment, je vais faire, scrognogneu, 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 mais après, je vais réfléchir, je vais me laisser le temps de réfléchir, et ça va tiquer ou pas. Et quand c'est gratuit, ça fait mal, et on n'est pas là pour avoir mal. Enfin, je ne suis pas là pour avoir mal. En tout cas, pas mal gratuitement, pas mal pour rien, mal pour aller mieux, oui, pour faire mieux, oui, mais pas pour juste aller mal. Parce qu'en fait, chacun cherche à donner son avis, et c'est bien, parce que c'est le but de rechercher, c'est totalement le but de rechercher, mais ce n'est pas forcément productif. On prend beaucoup trop d'infos dans la gueule, on entend tous les sons de cloche, alors ça, c'est un truc aussi, c'est qu'on va entendre tous les sons de cloche. Dans la dernière fois, où j'ai à peu près demandé une critique, enfin, un avis, on va dire, j'ai entendu tellement de choses différentes que comment faire le tri dans tout ça, c'est juste pas possible. Du coup, si on n'est pas trop sûr de nous, on va être totalement perdu, on va être totalement paumé. Oui, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a ceux qui sont là uniquement pour faire de l'humour. Je parle même pas des trolls, je parle juste de ceux qui sont là pour mettre juste un petit truc d'humour. Je ne suis pas contre le fait de rire, vous le savez, dans les finquats, j'adore rigoler, mais il y a des fois, on peut rigoler si on a mis un pavé avant, qu'on a montré qu'on en voulait, qu'on explique le truc et tout, pas juste venir, enfin en tout cas pour moi, je le vois juste comme ça. Et quand je le fais, ça m'arrive aussi de le faire, je me fous des baffes, tu fais arrête, t'aimes pas ça, pourquoi tu le fais ? Ne fais pas à autrui ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse, c'est juste pour moi un truc de base. Donc ne critique pas de la merde pour, alors que si tu veux, toi, des bonnes critiques. Mais je vais vous donner un exemple. L'exemple en fait d'un post que j'ai fait sur ma page Facebook il y a quelques temps, vous savez que ma page Facebook photographe n'est pas très active, et il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai posté trois photos prises au drone, et je vous ai demandé laquelle vous préférez. J'ai juste demandé liker ou commenter celle que vous préférez. Déjà une chose, c'est qu'il faut lire les instructions. C'est con, mais s'il y avait un texte avant, c'est qu'il y avait des instructions. Ce n'est pas juste « Oh tiens des photos, je vais critiquer ». Non, on lit l'instruction. On va dire que ça peut arriver, ça m'arrive aussi. Beaucoup, beaucoup, j'ai reçu énormément de commentaires, énormément de likes, c'était vraiment super cool. Il y a énormément d'entre vous qui ont donné, qui ont expliqué leur choix. « Je préfère celle-là parce que » ou « Je ne préfère pas celle-là parce que » et ça, c'est génial. Ça, vraiment merci. J'ai eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires comme ça, c'était génial. En fait, ça m'a permis de faire le tri dans mes idées, ça m'a permis de choisir ce que je voulais, la photo que je voulais, et ce n'est pas forcément la photo qui a eu plus de succès. C'est juste que ça m'a permis de faire le tri dans les raisons du pourquoi je voulais cette photo-là. Et ça, c'est cool, ça m'a servi. Voilà, je peux poser des photos, mais je n'ai pas forcément posé les photos en critique. J'ai demandé laquelle vous préférez. Ce n'est pas dire « Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui va. » C'est juste plutôt « Qu'est-ce que ça vous exprimait ? » C'est là où je vais me mettre à la place de mon moi d'il y a une dizaine d'années qui n'était pas trop sûr de lui. J'ai eu tellement de sons de cloche différents en disant « Ouais, je préfère celle-là parce que je préfère cette photo-là parce qu'elle est juste proche comme il faut et il y avait celle qui est beaucoup plus loin. Je préfère celle-là parce qu'elle est proche comme il faut. » Mais ce n'est pas possible. Là, je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui ne sait pas le pourquoi il a forcément posté les photos. Quelqu'un qui ne sait pas dans quelle direction aller, il va avoir tellement de sons de cloche différents qu'il va être complètement paumé, il va ressortir de là en disant « Il n'y a rien qui est bien. » Il n'aurait pas du tout pu choisir. Pour ma part, je savais exactement que je voulais amener mon travail. J'avais juste besoin de retour en fait, de savoir un petit peu ce que vous en pensiez pour faire un peu plus facilement mon choix, m'extraire en fait, devenir plus froid sur mes photos comme si ce n'était pas moi qui les avais faites. J'étais peut-être trop dedans à ce moment-là et du coup, je n'y arrivais pas. Moi, ça m'a permis de choisir. Mais c'est parce que je savais là où je voulais aller. Je savais ce que je voulais exprimer donc j'avais cette base-là qui m'a permis d'être sûr de moi. La plupart des gens, des débutants qui lancent leurs photos sur Internet n'ont pas cette assurance, ne savent pas où ils vont. C'est plus, tiens, j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi, dites-moi ce que vous en pensez. Donc du coup, pourquoi je ne propose plus mes photos en critique sur Internet ? C'est parce que je sais ce que je veux et j'ai besoin d'avis de personnes qui vont prendre du temps pour s'arrêter plus de 5 secondes sur mes photos. J'ai besoin de personnes qui vont s'impliquer vraiment dans la critique de la photo. C'est par exemple quelque chose qu'on fait sur les apéros photos. Sur les apéros photos, on fait de la critique et ce que je fais, c'est que je divise la salle en deux. On passe 5 minutes par photo. Je divise la salle en deux, il y a une partie qui doit dire une critique positive et une partie qui doit dire une critique négative. Même si vous aimez la photo et que vous êtes dans la partie négative, vous devez dire une critique négative dessus. Et si vous n'aimez pas du tout la photo et que vous êtes en positif, vous devez dire quelque chose de positif sur la photo. Et j'ai beaucoup aimé cette formule parce que ça a permis aux gens d'être, et à moi-même aussi, d'être obligés de dire, d'aller, de ne pas juste aller sur son goût. Je reviendrai un jour sur le goût. On a tendance à faire à laisser transparaître notre goût et pas la réflexion qu'on a. C'est pas parce que j'aime pas une photo qu'il n'y a pas des choses bien dessus. C'est pas parce que j'aime pas une photo que ça peut pas être une bonne photo. C'est pas parce que j'aime une photo qu'elle est forcément bonne. Je pense aussi vraiment sincèrement que les réseaux sociaux sont pas faits pour ça. Les réseaux sociaux sont pas faits pour rester 5 minutes sur une photo. Je crois que c'est moins d'un dixième de seconde l'intérêt qu'on donne à une photo sur Facebook ou sur Instagram. C'est rien. Je crois que c'est encore en dessous. On scrolle, on scrolle, on scrolle. Ah tiens ! Et on donne pas d'intérêt à la photo. Ça peut m'arriver quand même de mettre mes photos en critique sur Internet mais si je le fais c'est que j'ai une raison. C'est que je sais le point sur lequel je veux un retour. Et je vais balancer la photo comme ça et je vais voir si d'instinct vous allez voir si la photo a ce point faible là que je pense. Est-ce que ça va confirmer ou infirmer la critique que j'aurai envers ma photo ? Des fois on a juste besoin d'avoir, d'infirmer ou de confirmer un truc, un sentiment qu'on a en tête. Je veux voir en fait aussi des fois si la photo touche ou pas. Ça permet ça aussi. Mais je sais que toutes les photos ne vont pas toucher sur Facebook. Il y a des photos où on a besoin de rester devant selon un certain temps et il y a beaucoup de photos que je fais qui sont comme ça. Et je sais que sur Facebook par contre ça sert à rien. Qu'est-ce que je fais à la place ? Ça c'est bien beau. Évidemment que je soumets mes photos à la critique. En fait je montre mes photos à des personnes que je connais. Des personnes qui soient photographes ou pas. Des personnes dont je connais la bienveillance. C'est ça surtout. C'est que je sais que je vais demander l'avis à des personnes qui sont experts dans leur domaine ou qui ont une sensibilité dans un certain domaine. Pas forcément des gens qui vont me dire ok c'est bien. C'est pas du tout ce que je recherche. C'est des gens dont je connais la personnalité dont je connais les goûts et surtout dont je sais ils seront totalement francs avec moi. qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Mais ils vont pas se dire bon c'est mon pote bah du coup je vais dire que c'est bien. Non 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 c'est pas du tout ça. Il y a quand même un moment où je trouve que la critique sur Facebook ou sur Internet peut servir pour les débutants. Mais le truc c'est qu'il faut avoir des gens bienveillants. C'est obligatoirement des gens bienveillants. Si un débutant poste et qu'il y a que des connards qui répondent qu'il y a eu beaucoup sur le groupe critique F1-4 bah forcément ça va décourager. C'est pourquoi j'ai fermé le groupe critique. C'est parce qu'il y a un moment je trouvais qu'il n'y avait plus du tout le côté bienveillant de F1-4 et ça m'emmerdait. Vraiment sincèrement ça m'emmerdait. C'est aussi pourquoi je vais lancer ce groupe payant. Je vous en ai parlé et ce sera un groupe ça arrivera en septembre. Je vais sûrement le faire sur Discord plutôt que sur Facebook. Je vais voir. Je vais encore réfléchir. Voilà c'est quelque chose que je vais faire comme ça au moins je suis sûr qu'il y a logiquement que des personnes bienveillantes dessus. Et si je vois qu'il y a quelqu'un de pas bienveillant dessus hop je le rembourse je le vire. Donc si on a des gens bienveillants ça peut servir aux débutants. Et quelque chose qui est pour moi un point extrêmement important sur la critique c'est qu'il faut faire la différence quand on critique une photo. Quand on donne notre avis sur une photo il faut faire la différence entre ce que le photographe voulait et ce qu'il a réussi à le passer. Imaginons qu'on prenne une photo et il voulait faire passer je sais pas de la tristesse. Est-ce qu'il a réussi à faire passer de la tristesse ? Et faire la différence entre ça et ce qu'on aurait fait à sa place c'est ce que j'essaye toujours de le dire et de le faire pendant les épisodes critiques et vous le verrez cet été je les ai pas encore tournés donc je sais pas encore comment ça va se passer je ne peux pas me dire tiens voilà ce que j'aurais fait à ta place tout simplement parce que je ne suis pas le photographe je ne suis pas la photographe je ne sais pas comment la personne a réfléchi son truc je ne sais pas qui elle est ou qui il est et donc ce que j'aurais fait à sa place ça sert à rien puisque c'est moi c'est moi qui aurais dû faire la photo dans ce cas là l'idée étant de savoir je pense que ton propos c'est ça ça t'as réussi à le mettre en place pour ça parce que ça ça fonctionne et ça par contre ça ne fonctionne pas c'est vraiment la grosse différence c'est on doit critiquer une photo en fonction de ce que voulait la personne en fonction de l'intention de la personne et non pas en fonction de notre intention à nous puisqu'on est différent c'est pas nous qui avons fait la photo ou alors il faut bien le dire pour ma part j'aurais fait plus comme ça pour pouvoir exprimer ça et ça peut mais il faut bien avoir conscience que c'est pas parce qu'on l'a fait que c'est mieux parce que ça peut avoir une autre intention totale voilà pour moi c'est un billet d'humeur j'avais envie de le faire ça fait longtemps et je vais vous en faire d'autres parce que ça faisait longtemps que j'avais envie juste de parler comme ça à coeur ouvert des choses que je pensais et je vous ferai une vidéo sur le goût parce que le goût qu'est-ce que c'est mal exprimé en ce moment qu'est-ce qu'on sait pas l'exprimer le goût je vous fais plein de bisous merci pour cette saison d'F1-4 j'espère qu'elle vous a plu la saison prochaine va être encore plus cool normalement il y a plein de trucs qui sont arrivés là déjà et que je vais pouvoir vous partager dans la saison 7 je vous fais plein de bisous il va y avoir 10 épisodes critiques et retouches cet été il y aura l'universaire des 6 ans quand même les 6 ans c'est ouf ça fait 6 ans et n'hésitez pas à aller voir les workshops allez voir s'il y a encore des places il y a 2 workshops un workshop à Paris et un workshop à Lyon les workshops portraits et les workshops mariage pour l'année prochaine plein de choses qui vont arriver cet été ou au moins en septembre et moi je vous fais plein de bisous encore et merci de suivre F1-4 un pouce vers le haut vous partagez la vidéo vous le savez vous vous abonnez vous mettez la petite cloche pour être prévenu vous le savez tout ça et je vous dis à dimanche prochain pour un épisode critique logiquement et je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui en ont une très bonne saison de mariage pour ceux qui sont photographes de mariage bon boulot pour ceux qui bossent et profitez bien profitez des défis aussi sur l'instagram de F1-4 arrobas24 et puis voilà plein de bisous je vous dis à dimanche prochain entre temps sortez faites des photos et amusez-vous au revoir et amusez-vous Sous-titrage FR ?